Le récit de la mort d'un générique Le récit de la mort d'un général romain qui s'appelait Pompée. Nous sommes en l'an 48 avant Jésus-Christ. Une grande bataille vient d'avoir lieu à Pharsal, en Thessalie, qui est une province au nord de la Grèce. Le sort de Rome, le sort du monde sont décidés. La République va mourir. L'Empire au loin dresse la tête. Depuis dix ans déjà, l'affaire se dessinait. Jusqu'alors, la République romaine était régie par le Sénat. Et le Sénat romain, depuis des siècles, c'était sur Terre le symbole de la puissance, mais aussi de la sagesse, le lieu même des plus hautes vertus civiques. Mais les solennelles institutions humaines sont faites par des hommes. Les hommes meurent, les temps passent. Le glaive de la justice a terni son métal. Bientôt, la loi s'épuise. Les démagogues hurlent. Le peuple méprisé se satisfait des jeûles. La vérité est morte. La corruption s'étale. Tout est prêt pour l'aventure des aventuriers. En 60, trois généraux, Crassus, Pompée, César, s'unissent contre le Sénat. C'est le premier triumvirat. Ils prennent le pouvoir et le Sénat lâchement ratifie. Tout se maintient encore. Les forces entre les trois hommes s'équilibrent. Chacun craint contre lui l'alliance des deux autres. Mais en 53, Crassus est tué un nazi mineur. Et César combat en Gaule. Pompée se trouve à Rome. C'est pour lui l'occasion. Il s'impose dictateur. Et retire à César son commandement. César, en hâte, revient avec ses troupes. Franchit le rubicon. C'est la guerre. La guerre des factions. Le combat décisif. Pompée et César se retrouvent face à face à Farsal pour le dernier combat. Mais avant même que le premier trait soit lancé, que le premier soldat soit mort, le citoyen romain qui, au pied du Capitole, attend dans la rumeur des nouvelles de la bataille, comprend déjà que la liberté a vécu. César, vainqueur. Pompée fuit. Il erre sur la mer. Les amis d'hier détournent la tête. Il sait pourtant qu'en Égypte, il pourra abriter sa détresse. Il a tant fait pour son roi. Ce roi, c'est Ptolomée. Il n'avait aucun droit au titre de trône des pharaons. Mais il a mandé la pluie de Pompée pour s'imposer à ses sujets. Et Pompée l'a aidé de toute sa puissance. Seulement, c'est César qui a fourni l'argent nécessaire pour financer l'entreprise. Ce roi Ptolomée est mort. Il a laissé un testament par lequel il partage le trône entre ses deux enfants, Ptolomée et Cléopâtre. Ce frère et cette sœur sont devenus rivaux. Chacun espère du Romain le même appui qu'il donna à leur père. Mais Pompée est vaincu. Il arrive. César le poursuit. Quelle partie prendre ? Dans le palais d'Alexandrie, Ptolomée délibère avec ses conseillers un secret de sa sœur, sa rivale. Le destin se déclare et nous venons d'entendre ce qu'il a résolu du beau-père et du genre. Quand les dieux étonnés semblaient se partager, Pharsal a décidé ce qu'il n'osait juger. Ces fleuves teints de sang et rendus plus rapides par le débordement de tant de parisides, cet horrible débris d'aigles, d'arbres, de chars, sur ces champs empestés, confusément épares, ces montagnes de mort privées d'honneur suprême que la nature force à se venger eux-mêmes et dont les troncs pourris exhalent dans les vents de quoi faire la guerre où restent des vivants sont les titres affreux, dont le droit de l'épée justifiant César a condamné Pompée. Ce déplorable chef du parti, le meilleur que sa fortune lasse, abandonne au malheur, devient un grand exemple et laisse à la mémoire des changements du sort une éclatante histoire. Il fuit. Lui qui, toujours triomphant et vainqueur, vit ses prospérités égaler son grand cœur, il fuit. Et dans nos ports, dans nos murs, dans nos villes, et contre son beau-père ayant besoin d'asile, sa déroute orgueilleuse en cherche au même lieu où contre les tyrans en trouvèrent les dieux. Il croit que ce climat, en dépit de la guerre ayant sauvé le ciel, sauvera bien la terre et dans son désespoir à la fin se mêlant, pourra prêter l'épaule au monde chancelant. Oui. Pompée avec lui porte le sort du monde et veut que notre Égypte, en miracle féconde, serve à sa liberté de sépulcre ou d'appui et relève sa chute ou trébuche sous lui. C'est de quoi, mes amis, nous avons à résoudre. Il apporte en ces lieux les palmes ou la foudre. S'il couronna le père, il hasarde le fils et nous l'ayant donné, il expose un fils. Il faut le recevoir ou hâter son supplice, le suivre ou le pousser dedans le précipice. L'un me semble peu sûr, l'autre peu généreux et je crains d'être injuste et d'être malheureux. Quoi que je fasse enfin, la fortune ennemie m'offre bien des périls ou beaucoup d'infamie. C'est à moi de choisir. C'est à vous d'aviser à quel choix vos conseils me doivent disposer. Il s'agit de Pompée. Et nous aurons la gloire d'achever de César ou troubler la victoire. Et je puis dire enfin que jamais Potentat n'eut à délibérer d'un si grand coup d'État. Seigneur, quand par le faire les choses sont vidées, la justice et le droit sont de vaines idées. Et qui veut être juste en de telles saisons balance le pouvoir et non pas les raisons. Voyez donc votre force et regardez Pompée. Sa fortune a battu et ça va leur tromper. César n'est pas le seul qui le fuit en cet état. Il fuit et le reproche et les yeux du Sénat dont plus de la moitié piteusement étalent une indigne curée aux vautours de Farsal. Il fuit Rome perdu. Il fuit tous les Romains qui par sa défaite ils met les fers aux mains. Il fuit le désespoir des peuples et des princes qui vengeraient sur lui le sang de leur province. Leurs états et d'argent et d'hommes épuisés leur trône mis en cendre et leurs septes brisés. Auteur des mots de tous il a tous en but et fuit le monde entier écrasé sous sa chute. Le défendrez-vous seul contre tant d'ennemis. L'espoir de son salut en lui seul était mis. Lui seul pouvait pour soi céder alors qu'il tombe. soutiendrez-vous un fait sous qui Rome succombe, sous qui tout l'univers se trouve foudroyé, sous qui le grand pompé a lui-même ployé. Quand on veut soutenir ce que le sort accable, à force d'être juste, on est souvent coupable. Et la fidélité qu'on garde imprudemment après un peu d'éclats traîne un long châtiment, trouble un noble revers dont les coûts invincibles pour être glorieux n'en sont pas moins sensibles. Seigneur, n'attirez point le tonnerre en ces lieux. Rangez-vous du parti des destins et des dieux et sans les accuser d'injustice ou d'outrage puisqu'ils font les heureux adorer leur ouvrage. Quel que soit leur décret, déclarez-vous pour eux et pour leur obéir, perdez le malheureux. Il ne vient que vous perdre en venant prendre port et vous pouvez douter s'il est digne de mort. Il devait mieux remplir vos voeux et notre attente, faire voir sur ses nefs la victoire flottante. Il n'eut trouvé ici que joie et que festin. Mais puisqu'il est vaincu, qu'il s'en prenne nos destins, j'en veux à sa disgrâce et non à sa personne, j'exécute ta regret ce que le ciel ordonne et du même poignard pour ses arts destinés, je perce en soupirant son cœur infortuné. Vous ne pouvez enfin qu'au dépend de sa tête, mettre à l'abri la vôtre et parer la tempête. Laissez nommer sa mort pour un injuste attentat. La justice n'est pas une vertu d'État. Le choix des actions ou mauvaises ou bonnes ne fait qu'anéantir la force des couronnes. Le droit des rois consiste à ne rien épargner. la timide équité détruit l'art de régner. Quand on craint d'être injuste, on a toujours à craindre. Et qui veut tout pouvoir doit oser tout enfreindre. Fuir comme un déshonneur la vertu qu'il perd et voler sans scrupule au crime qui lui sert. C'est là mon sentiment. Aquilas et Septime s'attacheront peut-être à quelque autre Maxime. Chacun à son avis. Mais quel que soit le leur, qui punit le vaincu ne craint pas le vainqueur. Seigneur, faut un dit vrai. Mais quoi que de pompée je vois et la fortune et la valeur trompées, je regarde son sang comme un sang précieux qu'au milieu de pharsales l'ont respecté les dieux. Non qu'en un coup d'étain je n'approuve le crime, mais s'il n'est nécessaire, il n'est point légitime. Et quel besoin ici d'une extrême rigueur qui n'est point au vaincu ne craint point le vainqueur. Neutre jusqu'à présent, vous pouvez l'être encore. Vous pouvez adorer César si l'on l'adore. Mais quoi que vos ençons le traitent d'immortel, cette grande victime est trop pour son autel. Et sa tête immolée au dieu de la victoire imprime à votre nom une tâche trop noire. Ne le pas secourir suffit sans l'opprimer. En usant de la sorte, on ne vous peut blâmer. Vous lui devez beaucoup. Par lui, Rome animée a pu rendre le sceptre au feroi Ptolomée. Mais la reconnaissance et l'hospitalité sur les âmes des rois ont un droit limité. Quoique doive un monarque et dut-il sa couronne, il doit à ses sujets encore plus qu'à personne et cesse de devoir quand sa dette est d'un rang à ne point s'acquitter qu'au dépens de leur sang. S'il est juste d'ailleurs que tout se considère, que hasardait Pompée en servant votre père ? Il se voulut par là faire voir tout puissant et vit croître sa gloire en le rétablissant. Il le servit enfin, mais ce fut de la langue. La bourse de César fit plus que sa harangue. Sans ses mille talents, Pompée et ses discours pour rentrer en Égypte étaient un froid secours. Qu'il ne vante donc plus ses mérites frivoles. Les effets de César valent bien ses paroles. Et si c'est un bienfait qu'il faut rendre aujourd'hui, comme il parla pour vous, vous parlerez pour lui. Ainsi, vous le pouvez et devez reconnaître. Le recevoir chez vous, c'est recevoir un maître qui, tout vaincu qu'il est bravant le nom de roi, dans vos propres états, vous donnerez la loi. Fermez-lui dans vos ports. Mais, épargner sa tête. S'ils le font toutefois, ma main est toute prête. J'obéise avec joie. Et je serai jaloux contre-bras que le mien porta les premiers coups. Seigneur, je suis romain. Je connais l'un et l'autre. Pompée a besoin d'aide. Il vient chercher la vôtre. Vous pouvez, comme maître absolu de son sort, le servir, le chasser, le livrer, vif ou mort. Dès quatre, le premier, vous serez trop funeste. Souffrez donc en deux mots. J'examine le reste. Le chasser, c'est vous faire un puissant ennemi, sans obliger par là le vainqueur qu'à demi, puisque c'est lui laisser sur mer et sur terre la suite d'une longue et difficile guerre dont peut-être tous deux également lassés se vengeraient sur vous de tous les maux passés. Le livrer à César n'est que la même chose. Il lui pardonnera s'il faut qu'il en dispose. Et s'arment à regret de générosité d'une fausse clémence, il fera vanité, heureux de la servir en lui donnant la vie et de plaire par là même à Rome asservie. Cependant que, forcé d'épargner son rival, aussi bien que, pompé, il vous voudra du mal. Il faut le délivrer du péril et du crime. Assurer sa puissance et sauver son estime. Et du parti contraire en ce grand chef détruit, prendre sur vous la honte et lui laisser le fruit. C'est là mon sentiment. Ce doit être le vôtre. Par là, vous gagnez l'un et ne craignez plus l'autre. Mais suivant d'Aquilas le conseil hasardeux, vous n'en gagnez aucun et les perdez tous deux. N'examinons donc plus la justice des causes et cédons au torrent qui roule toute chose. Je passe au plus de voix et de mon sentiment je veux bien avoir part à ce grand changement. Assez étrolent tant l'arrogance de Rome a cru qu'être romain c'était être plus qu'homme. Abattons sa superbe avec sa liberté dans le sang de Pompée et teignons sa fierté. Tranchons l'unique espoir où tant d'orgueil se fonde et donnons un tyran à ces tyrans du monde. Secondons le destin qu'il veut mettre au fer et prêtons-lui la main pour servir l'univers. Rome, tu serviras et ces rois que tu braves et que ton insolence osent traiter d'esclave adoreront César avec moins de douleur puisqu'il sera ton maître aussi bien que le leur. Allez donc Aquilas Allez avec cette hymne nous immortaliser par cette illustre crème. Qu'il plaise au ciel ou non laissez-moi le souci. Je crois qu'il veut sa mort puisqu'il l'amène ici. Seigneur je crois tout juste alors qu'un roi l'ordonne. Allez et hâtez-vous d'assurer ma couronne. Fais-vous resouvenez que je mets en vos mains le destin de l'Egypte et celui des Romains. Fautin Où je me trompe Où ma sœur est déçue De la bord de Pompée Elle espère autre issue Sachant que de mon père il a le testament Elle ne doute plus de son couronnement Elle se voit déjà Souveraine maîtresse D'un sceptre partagé Que sa bonté lui laisse Et se promettant Tout de leur vieille amitié De mon trône En son âme Elle prend la moitié Où de son vain orgueil Les cendres rallumées Poussent déjà dans l'air De nouvelles fumées Seigneur Seigneur Pompée arrive et vous êtes ici J'attends dans l'air du cœur Je l'avais éloignée Je l'avais éloignée Car c'est ne régner pas Qu'être deux à régner Un roi qui s'y résout Et mauvais politique Il détruit son pouvoir Quand il le communiquait Les raisons d'État Mais seigneur La voici Seigneur Pompée arrive et vous êtes ici J'attends dans mon palais Ce guerrier magnanime Et lui vient d'envoyer Aquilas et Septime Quoi ? Septime à Pompée À Pompée Aquilas Si ce n'est assez dual Suivez leur pas Non pour le recevoir C'est trop que de vous même Ma sœur, je dois garder L'honneur du diadène Si vous en portez un Ne vous en souvenez Que pour baiser La main de qui vous le tenez Que pour en faire hommage Au pied d'un si grand homme Au sortir de Farsal Et c'est ainsi qu'on le donne Fut-il dans son malheur De tout s'abandonner Il est toujours Pompée Et vous a couronné Il n'en est plus que l'ombre Et couronna mon père Dont l'ombre et non pas moi Lui doit ce qu'il espère Il peut aller s'il veut Dessus son monument Recevoir ses devoirs Et son remerciement La présente-t-elle bien fait C'est ainsi qu'on le traite Je m'en souviens, ma sœur Et je vois sa défaite Vous la voyez de vrai Et d'un œil de mépris Le temps de chaque chose Ordonne et fait le prix Vous qui l'estimez tant Allez lui rendre hommage Mais songez qu'au port même Il peut faire naufrage Il peut faire naufrage Mais même dans le port Quoi ? Vous auriez osé lui préparer la mort ? Est-ce que les dieux m'ont inspiré de faire Et que pour mon état J'ai jugé nécessaire ? Je ne le vois que trop Fautin et ses pareilles Vous ont empoisonné de leurs larges conseils Ces armes que le ciel ne forma que de boue Ce sont de nos conseils Oui madame Et j'avoue Fautin, je parle au roi Vous répondrez pour tous Quand je m'abaisserai Jusqu'à parler à vous Il faut un peu souffrir De cette humeur hautaine Je sais votre innocence Et je connais sa haine Après tout C'est ma sœur Oyez sans répartir Oh, s'il est encore temps De vous en repentir Affranchissez-vous Deux et de leur tyrannie Rappelez la vertu Par leur conseil banni Cette haute vertu Dont le ciel et le sang Enflent toujours Les cœurs De ceux de notre rang Quoi ? D'un frivole espoir Déjà préoccupé Vous me parlez en reine En parlant de Pompée Et d'un faux zèle Ainsi votre orgueil Revêtu fait agir L'intérêt sous le nom de vertu Confessez-la ma sœur Vous souriez Vous enterre N'était le testament Du feu roi notre père Vous savez qu'il le garde Et vous saurez J'oussie Que la seule vertu Me fait parler ainsi Et que si l'intérêt M'avait préoccupé J'agirais pour César Et non pas pour Pompée Apprenez un secret Que je voulais cacher Et cesser désormais De me rien reprocher Quand ce peuple insolent Qu'enferme Alexandrie Fait quitter au feu roi Son trône et sa patrie Et que jusque dans Rome Il alla du Sénat Implorer la pitié Contre un tel attentat Il nous mena à tous deux Pour toucher son courage Vous assez jeune encore Moi Déjà dans un âge Où ce peu de beauté Que m'ont donné les cieux D'un assez vif éclat Fais briller mes yeux César Ce ne fut pas assez Après avoir pour nous Employé ce grand homme Qui nous gagna soudain Toutes les voix de Rome Son amour En voulu seconder Les efforts Et nous ouvrant Son cœur Nous ouvri Ses trésors Ses trésors Nos aîmes De ses feux Encore en leur naissance Et les nerfs de la guerre Et ceux de la puissance Et les mille talents Qui lui sont encore dus Remirent en nos mains Tous nos états perdus Le roi qui s'en souvint A son air fatal Me laissa Comme à vous La dignité royale Et par son testament Il vous fit cette loi Pour me rendre Une part De ce qu'il tint de moi C'est ainsi Qu'il n'y en rende Où vient ce bon office Vous appeler faveur Ce qui n'est que justice Et l'osé accuser D'une aveugle amitié Quand du tout Qu'il me doit Il me rend la moitié Certes ma soeur Le compte est fait avec adresse César viendra bientôt Et j'en ai Lettre expresse Et peut-être aujourd'hui Vos yeux seront témoins De ce que votre esprit S'imagine le moins Ce n'est pas sans sujet Que je parlais en reine Je n'ai reçu de vous Que mépris Que haine Et de ma part Du sceptre indigne Ravisseur Vous m'avez plus traité En esclave qu'en soeur Même Pour éviter Des effets plus sinistres Il m'a fallu flatter Vos insolents ministres Dont j'écris jusqu'ici Le fer ou le poison Mais pompée Ou ses armes On va faire raison Et quoi Qu'avec Fautin Aquila S'en ordonne Où l'une Ou l'autre Mains Me rendra Ma couronne Cependant Cependant Mon orgueil Vous laisse à démêler Quel était L'intérêt Qui me faisait parler Que dites-vous Que dites-vous Amis De cette âme orgueilleuse Seigneur Cette surprise Est pour moi Merveilleuse Je ne sais Qu'en penser Et mon coeur Étonné D'un secret Que jamais Il n'aurait soupçonné Inconstant Et confus Dans son incertitude Ne se résout à rien Qu'avec inquiétude Sauverons-nous Pompée Il faudrait faire effort Si nous l'avions sauvée Pour conclure Sa mort Cléopâtre Vous est Elle est fière Elle est belle Et si l'heureux César A de l'amour pour elle La tête de Pompée Est l'unique présent Qui vous fasse Contre elle Un rempart Suffisant Ce dangereux esprit A beaucoup d'artifices Son sacrifice Est peu Contre un si grand service Et si tout grand qu'il est Il cède à ses appâts Il la faudra flatter Mais ne m'en croyez pas Et pour mieux empêcher Qu'elle ne vous opprime Consultez-en encore Aquilas Et Septime Allons donc les voir faire Et montons à la tour Et nous en résoudrons ensemble A leur retour Je l'aime Mais l'éclat d'une si belle flamme Quel que brillant qu'il soit N'éblouit point mon âme Et toujours Ma vertu retrace dans mon cœur Ce qu'il doit au vaincu Brûlant pour le vainqueur Aussi Qui l'ose aimer Porte une âme trop haute Pour souffrir seulement Le soupçon d'une faute Et je le traiterais Avec indignité Si j'aspirais à lui Par une lâcheté Quoi ? Vous aimez César Et si vous étiez cru l'Egypte Pour pomper Armerette à sa vie En prendrait la défense Et par un prompt secours Du destin de Pharsa L'arrêterait le cours L'amour certes Assure-nous bien Que de puissance N'est presque Cela de leur haute naissance Leur âme Dans leur sang Prend des impressions Qui dessous Leur vertu Rangent leur passion Leur générosité Soumet tout A leur gloire Tout est illustre en eux Quand ils daignent Se croire Et si le peuple Y voit quelques dérèglements C'est quand la vie D'autrui Corrompt leurs sentiments De malheur De Pompée Achève la ruine Le roi L'eût secouru Mais Fautin L'assassine Il croit Cette âme Basse Et se montre Sans foi Mais s'il croyait La sienne Il agirait En roi Ainsi donc De César La menthe Et l'ennemi Je lui garde Une flamme Exante d'infamie Un cœur Digne de lui Vous possédez le sien Je crois le possédez Mais vous le savez-vous bien Apprends Qu'une princesse aimant sa renommée Quand elle dit qu'elle aime Est sûre d'être aimée Et que les plus beaux feux dont son cœur soit épris N'oserait l'exposer aux hontes d'un mépris Notre séjour à Rome Enflamma son courage Là J'eus de son amour Le premier témoignage Et depuis Jusqu'ici Chaque jour Ses courriers M'apportent en tribu Ses voeux Et ses lauriers Partout En Italie Au Gaule En Espagne La fortune le suit Et l'amour L'accompagne Son bras ne donte point de peuple Ni de lieu Dont il ne rend hommage Au pouvoir de mes yeux Et de la même main Dont il quitte l'épée Fumante encore du sang Des amis de Pompée Il trace des soupirs Et d'un style plaintif Dans son champ de victoire Il se dit Mon captif Oui Tout victorieux Il m'écrit de farçal Et si sa diligence à ses feux est égale Ou plutôt Si la mer ne s'oppose à ses feux L'Égypte le va voir Me présenter ses voeux Il vient Ma charmion jusque dans nos murailles Chercher auprès de moi Le prix de ses batailles M'offrir toute sa gloire Et soumettre à mes lois Ce cœur et cette main Qui commandent au roi Et ma rigueur Mêlée aux faveurs de la guerre Ferait un malheureux Du maître de la terre J'oserais bien jurer Que vos divins appâts Se vantent d'un pouvoir Dont ils ne useront pas Et que le grand César n'a rien Qu'il importune Si vos seules rigueurs Ont droit sur sa fortune Mais quelle est votre attente Et que prétendez-vous Puisque d'une autre femme Il est déjà l'époux Et qu'avec qu'elle furnit Impaisible Lui menée par des liens sacrés Tient son âme enchaînée Un divorce aujourd'hui Si commun au romain Peut rendre en ma faveur Tous ces obstacles vains César en sait l'usage Et la cérémonie Un divorce chez lui Fille place à Calphurnie Par cette même voie Il pourra vous quitter Peut-être mon bonheur Sera mieux arrêté Peut-être mon amour Aura quelque avantage Qui sera mieux que moi Ménager son courage Mais laissons au hasard Ce qui peut arriver Achevons cet hymène S'il se peut achever Ne dura-t-il qu'un jour Ma gloire est cent secondes D'être du moins un jour La maîtresse du monde J'ai de l'ambition Soit vice ou vertu Mon cœur sous son fardeau Veut bien être abattu J'en aime la chaleur Et l'anome sans cesse La seule passion digne D'une princesse Mais je veux que la gloire Anime ses ardeurs Qu'elle mène sans honte Au fait des grandeurs Et je la désavoue Alors que sa manie Nous présente le trône Avec ignomini Ne t'étonne donc plus Charmion De me voir défendre Encore pompée Et suivre mon devoir Ne pouvant rien de plus Pour sa vertu séduite Dans mon âme En secret Je l'exhorte à la fuite Et je voudrais Qu'un orage Écartant ses vaisseaux Malgré lui L'enleva aux mains De ses bourreaux Mais voici de retour Le fidèle accordé Par qui j'en apprendrai La nouvelle assurée On est déjà fait Et nos bords malheureux Sont-ils déjà souillés D'un sang si généreux ? Madame J'ai couru Par votre ordre Au rivage J'ai vu la trahison J'ai vu toute sa rage Du plus grand Des mortels J'ai vu trancher le sort J'ai vu dans son malheur La gloire de sa mort Et puisque vous voulez Qu'ici je vous raconte La gloire d'une mort Qui ne couvre de honte Écoutez Admirer Et plaigner son trépas Ses trois vaisseaux En rade Avaient mis voile bas Et voyant dans le port Préparer nos galères Il croyait que le roi Touché de ses misères Par un beau sentiment D'honneur et de devoir Avec toute sa cour Le venait recevoir Mais Voyant que ce prince Ingrace et mérite N'envoyait qu'un esquif Rempli de satellites Il soupçonne aussitôt Ce manquement de foi Et se laisse surprendre Quelque peu d'effroi Enfin Voyant nos bords Et notre flotte en armes Il condamne dans son cœur Ses indignes alarmes Et réduit tous les soins D'un si pressant ennui A ne hasarder pas Cornélie avec lui N'exposons Lui dit-il Que cette seule tête A la réception Que l'Egypte m'apprête Et tandis que moi seul J'encourrais le danger Songe à prendre la fuite Afin de me venger Tandis que le ramouvant Cet adieu conteste Aquilas À son bord Joins Son esquif funès Septime se présente Et lui tendant la main Le salut empereur En langage romain Et comme député De ce jeune monarque Passé Seigneur Passé Seigneur Passé dans cette barque Les sables et les bancs Cachés dessous les eaux Rendent l'accès mal sûr À de plus grands vaisseaux Ce héros voit le fourbe Et s'en moque dans l'âme Il reçoit les adieux Des siens Et de sa femme Leur défend de le suivre Et s'avance au trépas Avec le même front Qu'il donnait les états La même majesté Sur son visage empreinte Entre ses assassins Montre un esprit sans crainte Sa vertu tout entière À la mort le conduit Son affranchi Philippe Et le seul qui le suit C'est de lui que j'ai su Ce que je viens de dire Mes yeux ont vu le reste Et mon cœur en soupire Et crois que César même A de si grands malheurs Ne pourra refuser Des soupirs et des pleurs N'épargnez pas les miens Achever à Corée L'histoire d'une mort Que j'ai déjà pleurée On l'amène Et du port Nous le voyons venir Sans que pas un d'entre eux D'elle l'entretenir Ce mépris lui fait voir Ce qu'il en doit attendre Sitôt qu'on a pris terre On l'invite à descendre Il se lève Et soudain pour signal Aquilas Derrière ce héros Tirant son coup de la Septime et trois des siens Lâches enfants de Rome Percent à coup pressé Le flanc de ce grand homme Tandis qu'Aquilas même Épouvanté d'horreur De ces quatre enragés Admire la fureur Vous qui livrez la terre Au discorde civil Si vous vengez sa mort Dieu épargnait nos villes N'imputez rien aux lieux Reconnaissez la main Le crime de l'Égypte Est fait par des Romains Mais que fait Et que dit ce généreux courage ? D'indépendant de sa robe Il couvre son visage A son mauvais destin En aveugle obéit Et dédaigne de voir Le ciel qui le trahit De peur que d'un coup d'œil Contre une telle offense Il ne semble implorer Son aide ou sa vengeance Aucun gémissement A son cœur échappé Ne le montre en mouvant Digne d'être frappé Immobile à leur coup En lui-même il rappelle Ce qu'eut de beau sa vie Et ce qu'on dira d'elle Et tient à la trahison Que leur roi leur prescrit Trop au-dessous de lui Pour y prêter l'esprit Sa vertu dans leur grime Augmente ainsi son lustre Et son dernier soupir Est un soupir illustre Qui de cette grande âme Achevant les destins Etale tout pompé Aux yeux des assassins Sur les bords de l'esquive Sa tête enfin penchée Par le traître septime Indignement tranchée Passe au bout d'une lance En la main d'Aquilas Ainsi qu'un grand trophée Après de grands combats On descend Et pour comble A sa noire aventure On donne à ce héros La mer pour sépulture Et le tronc sous les flots Roule dorénavant Au gré de la fortune Et de l'onde et du vent La triste Cornélie A cet affreux spectacle Par de longs cris Aigutages D'y mettre Obstacle défense Au cher époux De la voix et des yeux Puis n'espérant plus rien Lève les mains aux cieux Et cédant tout à coup A la douleur plus forte Tombe dans sa galère Évanouie ou morte Les siens ont ce désastre A force de ramer L'éloignent de la rive Et regannent la mer Mais leur fuite est mal sûre Et l'infâme septime Qui se voit dérober La moitié de son crime Afin de l'achever Prend six vaisseaux au port Et poursuit sur les eaux Pompée après sa mort Philippe D'autre part montrant Sur le rivage Dans une âme servie Si l'ingéne recourage Examine D'un oeil Et d'un soin curieux Où les vagues Rendront ce dépôt précieux Pour lui rendre S'il peut S'auqu'au mort On doit rendre Dans quelle cure Nechétie Vont ramasser la cendre Et d'un peu de cercueil Et le verre au tombeau A celui Qui du monde Eut le sort le plus beau Mais Comme vers l'Afrique On poursuit Cornélie On voit d'ailleurs César Venir de Thessalie Une flotte Parait qu'on a peine À compter Lui-même Accoré Il n'en faut pas douter Tremblé Tremblé Méchant Voici venir la foudre Cléopâtre A de quoi Vous mettre Tous en poudre César Viens Elle est reine Et Pompée Est vengé La tyrannie Est bas Et le sort A changé Admirons cependant Le destin Des grands hommes Plaignons-les Et par eux Jugeons Ce que nous sommes Ce prince D'un sénat Maître de l'univers Dont le bonheur Semblait au-dessus Du revers Lui Que sa rome A vue Plus craint Que le tonnerre Triompher En trois fois Des trois parts De la terre Et qui voyait Encore En ces derniers Hasards L'un et l'autre Consul Suivre Ses étendards Si tôt Que d'un malheur Sa fortune est suivie Les monstres De l'Egypte Ordonnent de sa vie On voit Un Aquilas Un Septime Un Fautin Arbitre souverain D'un si noble destin Un roi Qui de ses mains A reçu la couronne A ses pestes de cour Lâchement L'abandonne Ainsi Fini Pompée Et peut-être Qu'un jour César Éprouvera Même Sort A son tour Rendez l'augure Faux Dieu Qui voyait mes larmes Mes secondaires Partout Et mes voeux Et ses armes Madame Le roi Viens Qui pourra vous douer Savez-vous Le bonheur Dont nous allons jouir Ma soeur Oui je le sais Le grand César arrive Sous les lois de Fautin Je ne suis plus captive Vous haïssez toujours Ce fidèle sujet Non Mais en liberté Je ris de son projet Quel projet faisait-il Pour que vous puissiez vous plaindre J'en ai souffert Beaucoup Et j'avais plus à craindre Un si grand politique Capable de tout Et vous donnez les mains A tout ce qu'il résout Si je suis ses conseils J'en connais la prudence J'en crains les effets J'en vois la violence Pour le bien de l'État Tout est juste en un roi Ce genre de justice Est à craindre pour moi Après ma part du sceptre A ce titre usurpé Il en coûte la vie Et la tête à Pompée Jamais coup d'État Ne fût mieux entrepris Le voulant secourir César Nous eut surpris Vous voyez sa vitesse Et l'Égypte troublée Avant qu'être en défense En serait accablé Mais je puis maintenant À cet heureux vainqueur Offrir en sûreté Mon trône et votre cœur Je ferai mes présents Veillez soin que des vôtres Et dont vos intérêts N'en confondez pas d'autres Les vôtres sont les miens Étant de même sang Vous pouvez dire encore Étant de même rang Étant roi L'un et l'autre Mais toutefois je pense Que nos deux intérêts Ont quelques différences Oui ma sœur Car l'État dans mon cœur Est content Sur quelques bords d'une île La grand peine s'étend Mais César A vos lois soumettant son courage Va faire régner Sur le gange et le tâche J'ai de l'ambition Mais je sais la régler Elle peut m'éblouir Et non pas m'aveugler Ne parlons pas ici Du tâche ni du gange Je connais ma portée Et ne prends pas de change L'occasion vous rit Et vous en userez Si je n'en use bien Vous m'en accuserez J'en espère beaucoup Vu l'amour qui l'engage Vous la craignez peut-être Encore davantage Mais quelque occasion Qui me rit aujourd'hui N'ayez aucune peur Je ne veux rien d'autrui Je ne garde pour vous Ni haine ni colère Et je suis bonne soeur Si vous n'êtes bon frère Vous montrez cependant Un peu bien du mépris Le temps de chaque chose Ordonne et fait le prix Votre façon d'agir Le fait assez connaître Le grand César arrive Et vous avez un maître Il l'aide tout le monde Et je l'ai fait le mien Allez lui rendre hommage Et j'attendrai les siens Allez Ce n'est pas trop pour lui Que de vous-même Je garderai pour vous L'honneur du diadème Fautin vous vient aider A le bien recevoir Consultez avec lui Quel est votre devoir J'ai suivi tes conseils Mais plus je l'ai flatté Plus dans l'insolence Elle s'est emporté Si bien qu'enfin outré De tant d'indignité Je m'allais emporter Dans les extrémités Mon bras Dont ses mépris Forcés l'a retenu N'eût plus considéré César Ni sa venue Elle eut mise en état Malgré tout son appui De s'en plaindre A pompé auparavant Qu'à lui L'arrogante A l'ouïre Elle est déjà ma reine Et si César En croit son orgueil Et sa haine Si comme elle s'en vante Elle est son cher objet De son frère Et son roi Je deviens son sujet Non Non Prévenons-la Cette faiblesse D'attendre le mal Qu'on voit venir Sans vouloir S'en défendre Ôtons-lui Les moyens De nous plus dédaigner Ôtons-lui Les moyens De plaire Et de régner Et ne permettons pas Qu'après tant de bravades Mon sceptre Soit le prix D'une de ses œillades Seigneur Ne donnez point De prétexte À César Pour attacher L'Égypte Aux pompes De son char Ce cœur ambitieux Qui par toute la guerre Ne cherche qu'à porter L'esclavage Et la guerre Enflée de sa victoire Et des ressentiments Qu'une perte pareille Imprime aux vrais amants Quoi que vous ne rendiez Que justice à vous-même Prendrait l'occasion De venger ce qu'il aime Et pour s'assujettir Et vos états Et vous Imputerez ta crime A si juste coup Si Cléopâtre vit S'il la voit Et les rênes Si Cléopâtre meurt Votre perte est certaine Je perdrai-t-il le père Ne pouvant me sauver Pour la perdre avec joie Il faut vous conserver Quoi ? Pour voir sur sa tête éclatée Ma couronne S'il faut enfin Que ma main T'abandonne Passe Passe plutôt Dans celle du vainqueur Vous l'arracherez mieux De celle d'une sœur Quelque feu Que d'abord Il lui fasse paraître Il partira bientôt Et vous serez le maître L'amour assez pareil Ne donne point d'ardeur Qui ne cède aisément Aux soins de leur grandeur Il voit encore l'Afrique Et l'Espagne occupées Par Juba, Sipion Et les jeunes pompés Et le monde A ses lois N'est point assujetti Tant qu'il veillera Durer ses restes du parti Au sortir de Farsal Un si grand capitaine Serait mal son métier S'il laissait prendre haleine Et s'il donnait loisir A des cœurs si hardis De relever du coup Dont ils sont étourdis S'il l'est vain S'il parvient Où son désir aspire Il faut qu'il aille à Rome Établir son empire Jouir de sa fortune Et de son attentat Et changer à son gré La forme de l'État Jugez durant ce temps Ce que vous pourrez faire Seigneur Voyez César Forcez-vous à lui plaire Et lui défaire en tout Veuillez vous souvenir Que les événements Régleront l'avenir Remettez en ses mains Trône Sceptre Couronne Et sans en murmurer Souffrez ce qu'il ordonne Il en croira sans doute Ordonné justement Suivant du feu roi L'ordre Et le testament L'importance d'ailleurs De ce dernier service Ne permet pas d'en craindre Une entière injustice Quoi qu'il en fasse Enfin Feigner d'y consentir Louez son jugement Et laissez-le partir Plus tard Quand nous verrons Le temps propre aux vengeances Nous aurons Et la force Et les intelligences Jusque-là Réprimer Ses transports Violents Et que ses petites Ne serrent Les mépris insolents Les brabades Enfin Sont des discours Frivoles Et qui songent Aux effets Négligent Les paroles Tu me rends la vie Et le sceptre à la fois Un sage conseiller Et le bonheur des rois Cher appui de mon trône Allons sans plus attendre Offrir tout à ses arts Afin de tout reprendre Avec toute ma flotte Allons le recevoir Et par ses vains honneurs Séduire son pouvoir Sous-titrage ST' 501 Musique Seigneur Montez au trône Et commentez-vous ici Connaissez-vous César De lui parler ainsi Que m'offrirait Depuis la fortune Ennemie A moi Qui tiens le trône Égal à l'infamie Certes Rome A ce coup Pourrait bien se vanter D'avoir eu juste lieu De me persécuter Elle Qui du même oeil Les donne Et les dédaigne Qui ne voit rien Au roi qu'elle aime Et qu'elle craigne Et qui verse en nos cœurs Avec l'âme et le sang Et la haine du nom Et le mépris du rang C'est ce que de Pompée Il vous fallait apprendre S'il en eût aimé l'offre Il eût su s'en défendre Et le trône Et le roi Ce serait en obli A soutenir la main Qui les a rétabli Vous eussiez pu tomber Mais tout couvert de gloire Votre chute Eut valu la plus haute victoire Et si votre destin Eût pu vous en sauver César eût pris plaisir A vous en relever Vous n'avez pu former Une si noble envie Mais quel droit Aviez-vous sur cette illustre vie Que vous devez son sang Pour y tremper vos mains Vous Qui devez respect Au moindre des romains Et je vaincu pour vous Dans les champs de Farsal Et par une victoire Au vaincu trop fatal Vous ai j'acquis sur eux En ce dernier effort La puissance absolue Et de vie Et de mort Moi qui n'ai jamais pu La souffrir à Pompée La souffrirai-je en vous Sur lui-même Zurpée Et que de mon bonheur Vous ayez abusé Jusqu'à plus à tenter Que je n'aurais osé De quel nom Après tout Pensez-vous Que je nomme Ce coup Où vous tranchez Du souverain de Rome Et qui sur un seul chef Lui fait bien plus d'affront Que sur tant de milliers Ne fit le roi de Pont Pensez-vous Que j'ignore Ou que je dissimule Que vous n'auriez pas eu Pour moi Plus de scrupules Et que s'il m'eût vaincu Votre esprit complaisant Lui faisait de ma tête Un semblable présent Grâce à ma victoire On me rend des hommages Où ma fuite Eut reçu toutes sortes D'outrages Au vainqueur Non à moi Vous faites tout l'honneur Si César enjouit Ce n'est que par bonheur Amitié dangereuse Et redoutable zèle Que règle la fortune Et qui tourne avec elle Mais parlez Ces trempêtres interdits Et confus Je le suis Il est vrai Si jamais je le fus Et vous-même Avouez que j'ai sujet de l'être Etant né souverain Je vois ici Mon maître Ici Ici dis-je Où ma cour Tremble en me regardant Où je n'ai point encore agi Qu'en commandant Je vois une autre cour Sous une autre puissance Et ne puis plus agir Qu'avec obéissance De votre seul aspect Je me suis vu surpris Jugez Si vos discours Rassurent mes esprits Jugez Ce que vous peut dire Un prince épouvanté De voir tant de colère Et tant de majesté Dans ces étonnements Dont mon âme est frappée De rencontrer en vous Le vengeur de Pompée Il me souvient pourtant Que s'il fut notre appui Nous vous dîmes Dès lors autant Et plus qu'à lui Votre faveur pour nous Éclata la première Tout ce qu'il fit après Fût à votre prière Il émut le Sénat Pour des rois outragés Que sans cette prière Il l'aurait négligée Mais De ce grand Sénat Les saintes ordonnances Eussent peu fait Pour nous Seigneur Sans vos finances Par là De nos mutins Le feu roi Vint à vous Et pour en bien parler Nous vous devons Le tout Nous avons honoré Votre ami Votre gendre Jusqu'à ce qu'à vous-même Il est osé se prendre Mais voyant son pouvoir De vos succès jaloux Passer en tiramini Et s'armer contre vous Tout beau Que votre haine En son sang Qu'assouvi n'aille point À sa gloire Il suffit de sa vie N'avancez rien ici Que Rome Ose nier Et justifiez-vous Sans le calomnier Je laisse donc Aux dieux A juger ses pensées Et dirai seulement Quand vos guerres passaient Où vous fûtes forcées Par tant d'indignité Tous nos voeux Ont été Pour vos prospérités Que comme il vous traitait En mortel adversaire J'ai cru sa mort Pour vous Un malheur nécessaire Et que sa haine Injuste Augmentant tous les jours Jusque dans les enfers Chercheraient du secours Ou qu'enfin S'il tombait Dessous votre puissance Il nous fallait Pour vous craindre Votre clémence Et que le sentiment D'un cœur Trop généreux Usant mal De vos droits Vous rendit malheureux J'ai donc considéré Qu'en ce péril extrême Nous vous devions Servir malgré vous-même Et sans attendre l'ordre En cette occasion Mon zélardant la prise À ma confusion Vous m'en désavouez Vous l'imputez à crime Mais pour servir César Rien n'est illégitime J'en ai souillé mes mains Pour vous en préserver Vous pouvez en jouir Et le désapprouver Et j'ai plus fait pour vous Plus l'action est noire Puisque c'est d'autant plus Vous immoler ma gloire Et que ce sacrifice Offert par mon devoir Vous assure la vôtre Avec votre pouvoir Vous cherchez Vous cherchez Ptolemé Avec trop de ruses De mauvaise couleur Et de froides excuses Votre zèle était faux Si seul il redoutait Ce que le monde entier À plein vœu souhaitait Et s'il vous a donné Ces craintes Trop subtiles Qui m'otent tout le fruit De nos guerres civiles Où l'honneur seul m'oblige Et que pour terminer Je ne veux que celui De vaincre Et pardonner Où mes plus dangereux Et plus grands adversaires Sitôt qu'ils sont vaincus Ne sont plus que mes frères Et mon ambition Ne va qu'à les forcer Ayant vaincu leur haine À rire et m'embrasser Oh, combien d'allégresse Une si juste guerre Aurait-elle laissée Dessus toute la terre Si Rome avait pu voir Marcher en même char Vainqueur de leur discorde Et Pompée et César Voilà ces grands malheurs Que craignaient votre zèle Oh, crainte ridicule Autant que criminelle Vous craignez ma clémence Ah, n'ayez plus ce soin Souhaitez-la plutôt Vous en avez besoin Si je n'avais égard Pour loi de la justice Je m'accueillerais Rome Avec votre supplice Sans que ni vos respects Ni votre repentir Ni votre dignité Vous puissent garantir Votre trône lui-même En serait le théâtre Mais, voulant épargner Le sang de Cléopâtre J'impute à vos flatteurs Toute la trahison Et je veux voir Comment vous m'en ferez raison Selon les sentiments Dont vous serez capable Je saurais vous tenir Innocent ou coupable Cependant, à Pompée Élevé des hôtels Rendez-lui les honneurs Qu'on rend aux immortels Par un pronche sacrifice Expiez tous vos crimes Et surtout, songez bien Au choix de vos victimes Allez, si t'en es ordre Et me laissez ici Entretenir les miens Sur quelque autre souci Avez-vous vu cette reine adorable ? Oui, Seigneur, je l'ai vue Elle est incomparable Le ciel n'appointe encore Par de si doux accords Unis tant de vertus Au grâce d'un beau corps Une majesté douce Épant sur son visage De quoi s'assujettir Et j'étire le plus noble courage Ses yeux savent ravir Son discours s'est charmé Et si j'étais César Je la voudrais aimer Comme a-t-elle reçu Les offres de ma flamme Comme n'osons la croire Et la croyant dans l'âme Par un refus modeste Et fait pour inviter Elle s'en dit indigne Et la croit méritée On pourrait-je être aimée ? Doutez qu'elle vous aime Elle qui de vous seule Attend son diadème Qui n'espère qu'en vous Doutez de ses ardeurs Vous qui pouvez la mettre Au fait des grandeurs Que votre amour sans crainte À son amour prétende Au vainqueur de Pompée Il faut que tout se rende Et vous l'éprouvrez Elle craint toutefois L'ordinaire mépris Que Rome fait des rois Et surtout Elle craint l'amour de Calfurnie Mais l'une et l'autre craint À votre aspect banni Vous ferez succéder Un espoir assez doux Lorsque vous daignerez Lui dire un mot pour vous Allons donc la franchir De ses frivoles craintes Lui montrer de mon cœur Les sensibles atteintes Allons, ne tardons plus Avant que de la voir Sachez que Cornélie Est dans votre pouvoir Septime vous l'amène Orgueilleux de son crime Et pense auprès de vous Se mettre en haute estime Dès qu'ils ont abordé Vos chefs par vous instruits Sans leur rien témoigner Les ont ici conduits Qu'elle entre Oh ! n'importe une Et fâcheuse nouvelle Qu'à mon impatience Elle semble cruelle Oh ! ciel Et ne pourrais-je enfin À mon amour Donner en liberté Ce qui reste du jour Seigneur Allez septime Allez vers votre maître César ne peut souffrir La présence d'un traître D'un romain L'art chassé Pour servir sous un roi Après avoir servi Sous Pompée Et sous moi César Car le destin Que dans tes fers Je brave Me fait ta prisonnière Et non pas ton esclave Mais tu ne prétends pas Qu'il m'abatte le cœur Jusqu'à te rendre hommage Et te nommer seigneur De quelques rudes traits Qu'il m'ose avoir frappé Veuve du jeune crasse Et veuve de Pompée Fille de Scipion Et pour dire encore plus Remède Mon courage est encore au-dessus Et de tous les assauts Que sa rigueur me livre Rien ne me fait rougir Que la honte de vivre J'ai vu mourir Pompée Et ne l'ai pas suivi Et bien que le moyen M'en ait été ravie Qu'une pitié cruelle À mes douleurs profondes M'ait ôté le secours Et du fer et des ondes Je dois rougir Pourtant après un tel malheur De n'avoir pu mourir D'un excès de douleur Ma mort était ma gloire Et le destin m'en prit Pour croître mes malheurs Et me voir ta captive Je dois bien toutefois Rendre grâce au Dieu De ce qu'en arrivant Je te trouve en ce lieu Que César et commande Et non, pape Ptolomée Hélas Sous qu'elle astre au ciel M'as-tu formée Si je leur dois des vœux De ce qu'ils ont permis Que je rencontre ici Mes plus grands ennemis Et tombent entre leurs mains Plutôt qu'aux mains D'un prince Qui doit à mon époux Son trône et sa province César De ta victoire Écoute-moi le bruit Elle n'est que l'effet Du malheur qui me suit Je l'ai porté pour d'autres Chez Pompée Et chez Crasse Deux fois du monde entier J'ai causé la disgrâce Deux fois de mon hymène Le nommal a sorti À chasser tous les dieux Du plus juste parti Heureuse en mes malheurs Si ce triste Y m'aîné Pour le bonheur de Rome À César M'eût donné Et si j'eusse avec moi Portée dans ta maison D'un astre Envenimé L'invincible poison Car enfin n'attends pas Que j'abaisse ma haine Je te l'ai déjà dit Je te l'ai déjà dit César Je suis romaine Et quoi que ta captive Un cœur comme le mien De peur de s'oublier Ne te demande rien Ordonne Et sans vouloir Qu'il tremble ou s'humilie Souviens-toi seulement Que je suis Cornélie Oh ! D'un illustre époux Noble et digne moitié Dont le courage étonne Et le sort fait pitié Certes vos sentiments Font assez reconnaître Qui vous donna la main Et qui vous donne à l'être César s'efforcera De s'acquitter vers vous De ce qu'il voudrait rendre A cet illustre époux Prenez donc ces lieux Libertés tout entières Seulement pour deux jours Soyez ma prisonnière Afin d'être témoin Comme après son trépas Je chéris sa mémoire Et venge son trépas Et pour pouvoir apprendre A toute l'Italie De quel orgueil nouveau M'enfle la Thessalie Je vous laisse à vous-même Et vous quitte un moment Préparez-lui L'épide Un digne appartement Et qu'on l'honore ici Mais en dame romaine C'est-à-dire un peu plus Qu'on honore la reine Commandez Et chacun Aura soin d'obéir Oh ciel Que de vertu Vous me faites haïr Quoi ? Quoi ? De la même main Et de la même épée Dont il vient d'immoler Le malheureux pompé Septime Par César Indignement chassé Dans un tel désespoir À vos yeux À passer Oui, Seigneur Et sa mort a de quoi Vous apprendre la honte Qu'il prévient Et qu'il vous faut attendre Jugez Qu'elle est César En se courroucinant Un moment Pousse Et rond Un transport violent Mais l'indignation Qu'on prend avec étude Augmente avec le temps Et porte un coup plus rude Ainsi Ainsi n'espérait pas De le voir modéré Par adresse Il se fâche Après s'être assuré Sa puissance établit La soin de sa gloire Il poursuivait Pompée Et chérit sa mémoire Et veut tirer à soi Par un courroux accord L'honneur de sa vengeance Et le fruit de sa mort Oh ! Si je t'avais cru Je n'aurais pas de naître Je serais dans le trône Où le ciel m'a fait naître Mais c'est une imprudence Assez commune Au roi D'écouter Trop d'avis Et se tromper au choix Le destin Les aveugles Au bord du précipice Aussi quelques lumières En leur âme Se glissent Cette fausse clarté Dont il les éblouit Les plonge dans un gouffre Et puis s'évanouit J'ai mal connu César Mais puisqu'en son estime Un si rare service Est un énorme crime Il porte dans ses flancs De quoi nous en laver C'est là Qu'est notre grâce Il nous faut l'y trouver Je ne vous parle plus De souffrir sans murmure D'attendre son départ Pour venger cette injure Je sais mieux conformer Les remèdes au mal Justifions sur lui La mort de son rival Et notre main Alors également trempée Du sang de César Et du sang de Pompée Rome sans leur donner De titres différents Se croira par vous seul Libre de deux tyrans Oui par là seulement Ma perte est éditable Ces trois craintes D'un tyran Que j'ai fait redoutable Montrons Que sa fortune Est l'oeuvre de nos mains Deux fois En même jour Disposons des Romains Faisons leur liberté Comme leur esclavage César Que tes exploits N'enflent plus ton courage Considère les miens Tes yeux en sont témoins Pompée était mortel Et tu ne l'es pas moins Il pouvait plus que toi Tu lui portais envie Tu n'as non plus que lui Qu'une âme Et qu'une vie Et son sort Que tu plains Te dois faire penser Que ton cœur est sensible Et qu'on peut le percer Donne Donne à ton gré Fais peur de ta justice C'est à moi d'apaiser Rome Par ton supplice C'est à moi De punir ta cruelle douceur Qui n'épargne en un roi Que le sang de sa sœur Je n'abandonne plus Ma vie et ma puissance Au hasard de ta haine Ou de ton inconstance Ne crois pas que jamais Tu puisses à ce prix Récompenser sa flamme Ou punir ses mépris J'emploierai contre toi De plus noble Maxime Tu m'as prescrit tantôt De choisir des victimes De bien penser au choix J'obéis Et je vois que je n'en puis Choisir de plus digne que toi Ni dans le sang Qu'offert la fumée Et la cendre Puisse mieux Satisfaire au mal De ton gendre Mais ce n'est pas assez Amis de si éviter Il faut voir Quel moyen on a D'exécuter Toute cette chaleur Est peut-être inutile Les soldats du tiran Sont maîtres de la ville Que pouvons-nous contre eux Et pour les prévenir Quel temps devons-nous prendre Et quel ordre tenir Nous pouvons tout Seigneur en l'état D'où nous sommes A deux mille d'ici Vous avez six mille hommes Que depuis quelques jours Cagnant des remuements Je faisais tenir prêt A tous événements Quel que soit Que César Sa prudence est perdue Cette ville A sous terre Une secrète issue Par où fort aisément On les peut cette nuit Jusque dans le palais Introduire sans bruit Car contre sa fortune Aller à force ouverte Ce serait trop courir Vous-même à votre perte Il nous les faut surprendre Au milieu du festin Enivrer Des douceurs De l'amour et du vin Tout le peuple est pour nous Tantôt à son entrée J'ai remarqué l'horreur Que ce peuple a montré Lorsqu'avec tant de faste Il a vu ses faisceaux Marcher arrogamment Et braver nos drapeaux Au spectacle Insolent de ce pompeux outrage J'ai remarqué ses yeux Pleins de rage Nous pouvons tout, Seigneur Mais qui Pourra de nous approcher Sa personne Si durant le festin Sa garde l'environne Les gens de Cornélie Entre qui vos Romains Ont déjà reconnu Des frères Des germains Au lapre déplaisir Leura laissé paraître Une soif D'espirer à leur maître Ils ont donné parole Ses yeux Allez Je vous rejoins J'ai vu César, mon frère Et de tout mon pouvoir Combattu sa colère Vous êtes généreux Et que le grand César Laisse ce soir Le fardeau qu'elle ne peut porter César César Expliquez Je vous ai maltraité Et vous êtes si bonne Que vous me conservez La vie et la couronne Vainquez-vous tout à fait Et par un digne effort Arraché Aquila C'est fautin la mort Elle l'aurait bien dû Ils vous ont offensé Mais ma gloire Mais ma gloire En leur perte T'est trop intéressée Si César Les punit des crimes De leur roi Toutes lignes en minie En rejaillissent sur moi Ils me punit en eux Leur supplice et ma peine Forcez en ma faveur Une trop juste haine De quoi peut satisfaire Un cœur si généreux Le sang qu'abjecte Et vile De ces deux malheureux Que je vous doive tout César cherche à vous plaire Et vous pouvez D'un mot Désarmer sa colère Si j'avais en mes mains Leur vie Ou leur trépas Je les méprise assez Pour ne m'en venger pas Mais sur le grand César Je puis fort peu de choses Quand le sang de Pompée A mes désirs s'oppose Je ne me vante pas De le pouvoir fléchir J'en ai déjà parlé Mais il a su gauchir Et j'ose croire Il vient Souffrez que je l'évite Je crains Que ma présence A vos yeux Ne lire vite Que son courroux ému Ne s'égrisse à me voir Et vous agirez seul Avec plus de pouvoir Reine Tout est paisible Et la ville calmée Qu'un trouble assez léger Avec trop à l'armée N'a plus à redouter Le divorce intestin Du soldat insolent Et du peuple lutteur Mais, oh Dieu Ce moment que je vous ai quitté D'un trouble bien plus grand A mon âme agitée Et ces soins importants Qui m'éloignaient de vous Contre ma grandeur même Allumaient mon courroux Je lui voulais du mal De m'être si contraire De rendre ma présence Ailleurs si nécessaire Mais, je lui pardonnais Au simple souvenir du bonheur Qu'à ma flamme Elle fait obtenir C'est elle A qui je dois Cette haute espérance Qui parfume mon cœur D'une illustre apparence Et fait croire à César Qu'il peut former des vœux Qu'il n'est pas Tout à fait indigne De vos feux Et qu'il peut en prétendre Une juste conquête N'ayant plus que les dieux Au-dessus de sa tête Oui, reine Si quelqu'un Dans ce vaste univers Pouvait porter plus haut La gloire de vos fers S'il était quelque trône Où vous puissiez paraître Plus dignement assise En captivant son maître J'irais, j'irais à lui Moins pour le lui ravir Que pour lui disputer Le droit de vous servir Et je n'aspirerais Au bonheur de vous plaire Qu'après avoir mis bas Un si grand adversaire C'était pour acquérir Un droit si précieux Que combattait partout Mon cœur ambitieux Et dans Farçal même Il attirait l'épée Plus pour le conserver Que pour vaincre Pompée Je l'ai vaincu Princesse Et le dieu des combats M'y favorisait moins Que vos divins appart Il conduisait ma main Il enflait mon courage Cette pleine victoire Et leur dernier ouvrage C'est l'effet Des douceurs Qu'il daignait m'inspirer Et vos beaux yeux Enfin m'ayant fait soupirer Pour faire que votre âme Avec gloire y réponde M'ont rendu le premier Et de Rome Et du monde C'est ce glorieux titre À présent effectif Que je viens en oublir Par celui de captif Heureux si mon esprit Gagne tant sur le vôtre Qu'il en estime l'un Et me permet l'autre Je sais ce que je dois Au souverain bonheur Dont me comble Et m'accable Un tel excès d'honneur Je ne vous tiendrai plus Mes passions secrètes Je sais ce que je suis Je sais ce que vous êtes Vous déniâtes M'aimé des mis plus jeunes ans Le sceptre que je porte Est un de vos présents Vous m'avez par deux fois Rendu le diadème J'avoue après cela Seigneur Que je vous aime Et que mon cœur N'est point à l'épreuve Des traits Ni de tant de vertus Ni de tant de bienfaits Mais là Ce haut orang Cette illustre naissance Cet état de nouveau Rangé sous ma puissance Ce sceptre par vos mains Dans les miennes remis À mes vœux innocents Sont autant d'ennemis Ils allument contre eux Une implacable haine Ils me font méprisable Alors qu'ils me font reine Et si Rome Est encore Tel qu'auparavant Le trône où je me sié M'abaisse en m'élevant Et ces marques d'honneur Comme titres infâmes Me rendent à jamais Indignes de vos flammes J'ose encore toutefois Voyant votre pouvoir Permettre à mes désirs Un généreux espoir Après tant de combats Je sais qu'un si grand homme A droit de triompher Des caprices de Rome Et que l'injuste horreur Qu'elle eut toujours des rois Peut céder par votre ordre À de plus justes lois Je sais que vous pouvez Forcer d'autres obstacles Vous me l'avez promis Et j'attends ces miracles Votre bras d'enfarsal A fait de plus grands coups Et je ne les demande À d'autres dieux Qu'à vous Tout miracle est facile Où mon amour s'applique Je n'ai plus qu'à courir Les côtes de l'Afrique Qu'à montrer mes drapeaux Au reste épouvanté Du parti malheureux Qui m'a persécuté Rome N'ayant plus l'or d'ennemis À me faire Par impuissance enfin Prendra soin de me plaire Et vos yeux la verront Par un superbe accueil Y mollera vos pieds Sa haine Et son orgueil Encore une défaite Et dans Alexandrie Je veux que cette ingrate En ma faveur vous prie Et qu'un chaste respect Conduisant ses regards À votre chaste amour Demande des Césars C'est l'unique bonheur Où mes désirs prétendent C'est le fruit que j'attends Des lauriers qui m'attendent Heureux si mon destin Encore un peu plus doux Me les faisait cueillir Sans m'éloigner de vous Mais là Contre mon feu Mon feu me sollicite Si je veux être à vous Il faut que je vous quitte En quelque lieu qu'on fuit Il me faut y courir Pour achever de vaincre Et de vous conquérir Permettez toutefois Qu'à ces douces amorces Je prenne un nouveau cœur Et de nouvelles forces Pour faire dire encore Au peuple plein d'effroi Que venir voir et vaincre Et même chose en moi C'est trop C'est trop C'est trop Seigneur Souffrez que j'en abuse Votre amour fait ma faute Il fera mon excuse Vous me rendez le sceptre Et peut-être le jour Et si j'ose abuser De cet excès d'amour Je vous conjure encore Par ses plus puissants charmes Par ce juste bonheur Qui suit toujours vos armes Par tout ce que j'espère Et que vous attendez Ne n'ensanglantez pas Ce que vous me rendez Faites grâce Seigneur Vous souffrez que j'en fasse Et montre à tous Par là que j'ai repris ma place Aquilas et Fautin Songeant à dédaigner Ils sont assez punis En me voyant régner Et leur crime Oh, prenez d'autres marques de reine Dessus mes volontés Vous êtes souveraine Mais si mes sentiments Peuvent être écoutés Choisissez des sujets Dignes de vos bontés Ne vous donnez sur moi Qu'un pouvoir légitime Et ne me rendez point Complice de leurs crimes C'est beaucoup Que pour vous J'ose épargner le roi Et si mes feux n'étaient J'ose épargner le roi J'ose épargner le roi J'ose épargner le roi J'ose épargner le roi Mes esclaves en sont A prendre leurs indices L'auteur de l'attentat Et l'ordre de les complices Je te les abandonne Oh, cœur vraiment romain Et digne du héros Qui vous donne à la main Ces mâmes Qui du ciel ont vu De quel courage Je prétendais la mienne Arranger son outrage Mettant leur haine bas Me sauve aujourd'hui Par la moitié Qu'en terre Ils nous laissent de lui Il vit Il vit encore Dans l'objet de sa flamme Il parle par sa bouche Il agit dans son âme Il la pousse Et l'oppose A cette indignité Pour me vaincre par elle En générosité Te flatte, César De mettre en ta croyance Que la haine Et fait place à la reconnaissance Ne le présume plus Le sang de mon époux A rompu pour jamais Tout commerce entre nous J'attends la liberté Qu'ici tu m'as offerte Afin de l'employer Tout entière A ta perte Et je te chercherai Partout des ennemis Si tu m'oses Tenir ce que tu m'as promis Mais avec cette soif Que j'ai de ta ruine Je me jette au devant Du coup qui t'assassine Et forme des désirs Avec trop de raison Pour en aimer les faits Par une trahison Qui la sait et la souffre À part à l'infâme Si je veux ton trépas C'est en juste émis Rome le veut ainsi Son adorable front Aurait de quoi rougir D'un trop honteux affront Le voir en même jour Après tant de conquêtes Sous un indigne fer Ses deux plus nobles têtes Son grand cœur Qu'à tes lois en vain Tu crois soumis Enveut aux criminels Plus qu'à ses ennemis Et tiendrait à malheur Le bien de se voir libre Si l'attentat d'unis La franchissait le tibre Comme autre qu'un romain N'a pu l'assujettir Autre aussi qu'un romain Ne l'en doit garantir Venge-la de l'Égypte A son appui fatal Et je la vengerai Si je puis De Farsal Va Ne perds point de temps Il presse Adieu Tu peux te vanter Qu'une fois J'ai fait pour toi des vœux Son courage m'étonne Autant que leur audace Reine voyez Pour qui vous me demandiez grâce Je n'ai rien à vous dire Allez seigneur Allez venger Sur ces méchants Tant de droits violés On m'en veut plus qu'à vous C'est ma mort qu'ils respire C'est contre mon pouvoir Que les traîtres conspirent Leur rage pour l'abattre Attaque mon soutien Et par votre trépas Cherche un passage au mien Mais parmi ces transports D'une juste colère Je ne puis oublier Que leur chef Et mon frère Le saurez-vous Seigneur Et pourrais-je obtenir Que ce cœur irrité Daigne son souvenir Oui Je me souviendrai Que ce cœur magnanime Au bonheur de son sang Veut pardonner son crime Adieu Ne craignez rien Aquilas et Fotins Ne jouent pas gens À vaincre un si puissant destin Pour les mettre en déroute Eux et tous leurs complices Je n'ai qu'à déployer L'appareil des supplices Et pour soldats choisis Envoyer des bourreaux Qui portent hautement Mes haches pour drapeaux Ne quittez pas César Allez cher à Corré Repousser avec lui Ma mort qu'on a juré Et quand il punira Nos lâches ennemis Faites-le souvenir De ce qu'il m'a promis Ayez l'œil sur le roi Dans la chaleur des armes Et conservez son sang Pour épargner mes larmes Madame assurez-vous Qu'il ne peut y vérir Si mon zèle Et mes soins Peuvent le secourir Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Messieurs Puis-je vous croire Et n'est-ce point un songe Qui sur mes tristes vœux A former ce mensonge Te revois-je, Philippe Et cette époux si chère A-t-il reçu de toi Les honneurs du bûcher Cette urne que je tiens Contient-elle sa cendre Ô vous, à ma douleur objet Terrible et tendre Éternel entretien de haine Et de pitié Reste du grand pompier Écoutez à moitié N'attendez point de moi De regrets ni de larmes Un grand cœur A ces mots appliquent D'autres charmes Les faibles des plaisirs S'amusent à parler Quiconque se plaint Cherche à se consoler Moi Je jure des dieux La puissance suprême Et pour dire encore plus Je jure par vous-même Car vous pouvez bien plus Sur ce cœur affligé Que le respect des dieux Qui l'ont mal protégé Je jure donc par vous Oh pitoyable reste Ma divinité seule Après ce coup funès Par vous Qui seule ici Pouvez me soulager De n'éteindre jamais L'ardeur de le venger Toi qui l'as honoré Sur cette infâme rive D'une flamme pieuse Autant comme chétive Dis-moi Quel bon démon A mis en ton pouvoir De rendre à ce héros Ce funèbre devoir Tout couvert de son sang Et plus mort que lui-même Après avoir cent fois Maudit le diadème Madame J'ai porté mes pas Et mes sanglots Du côté que le vent Poussait encore les flots Je cours longtemps En vain Mais enfin d'une roche J'en découvre le tronc Vers un sable assez proche Où la vague en courroux Semblait prendre plaisir Afin de le rendre Et puis s'en ressaisir Je me jette Et l'embrasse Et le pousse au rivage Et ramassant Sous lui Le débris D'un naufrage Je lui dresse Un bûcher À la hâte Et sans art Tel que je pus Sur l'heure Et qu'il plut Au hasard En entrant J'ai trouvé Des désormes étranges J'ai vu fuir Tout le peuple En foule vers le port Où le roi Disait-on C'était fait le plus fort Les romains Poursuivaient Et César Dans la place Bruisselante Du sang De cette populace Montrait De sa justice Un exemple Assez beau Faisant passer Fautin Par les mains D'un bourreau Aussitôt qu'il me voit Il daigne Me connaître Et prenant De ma main Les cendres De mon maître Reste d'un demi-dieu Tant à peine Je puis égaler Le grand nom Tout vainqueur Que j'en suis De vos traîtres Dit-il Voyez punir Les crimes Attendant Les hôtels Recevez Ces victimes Bien d'autres Vont les suivre Et toi Cours au palais Porter à sa moitié Ce don Que je lui fais Porte à ses déplaisirs Cette faible allégeance Et dis-lui Que je cours Achever sa vengeance Ce grand homme A ses mots Me quitte En soupirant Et baise Avec respect Ce vase Qu'il me rend Oh, soupire Oh, respect Oh, qu'il est doux De plaindre Le sort d'un ennemi Quand il n'est plus À craindre Qu'avec chaleur Philippe on court À le venger Lorsqu'on s'y voit Forcer par son propre danger Je ne viens pas ici Pour troubler une plainte Trop juste À la douleur Dont vous êtes atteinte Je viens pour rendre Hommage aux cendres D'un héros Qu'un fidèle affranchi Vient d'arracher Au flot Pour le plaindre Avec vous Mais vous jurez Madame Que j'aurais conservé Ce maître De votre âme Si le ciel Qui vous traite Avec trop de rigueur M'en eût donné La force Aussi bien Que le cœur Si pourtant À l'aspect De ce qu'il vous renvoie Vos douleurs Laissaient place À quelque peu de joie Si la vengeance Avait de quoi Vous soulager Je vous dirais aussi Qu'on vient de vous venger Que le traître Fautin Vous le savez peut-être Oui princesse Je sais Qu'on a puni Ce traître Mais si Prends châtiment Vous doit être Bien doux S'il a quelque douceur Elle n'est que pour vous Tous les cœurs Trouvent doux Le succès Qu'ils espèrent Comme nos intérêts Nos sentiments Diffèrent Si César À sa mort Joint celle D'Aquilas Vous êtes satisfaite Je ne la suis pas Mal de compter Il faut une autre offrande La victime est trop basse Mais l'injure Est trop grande Et ce n'est pas un sang Que pour la réparer Son ombre Et ma douleur Daine considérée L'ardeur De le venger Dans mon âme allumée En attendant César Demande Ptolomée Tout indigne Qu'il est de vivre Et de régner Je sais bien Que César Se force à l'épargner Mais quoi que son amour Est osé vous promettre Le ciel Plus juste Enfin L'osera Le permettre Et s'il peut Une fois Écouter Tous mes vœux Par la main L'un de l'autre Ils périront Tous deux Mon âme Ce bonheur Si le ciel Me l'envoie Oubliera ses douleurs Pour s'ouvrir à la joie Ciel Si ce grand souhait Demande trop pour moi Si vous n'en perdez qu'un Oh ciel Perdez le roi Le ciel Sur nos souhait Ne règle pas les choses Le ciel Règle souvent Les effets Sur les causes Et rend aux criminels Ce qu'ils ont mérité Comme de la justice Il a de la bonté Oui Mais il fait juger A voir comme il commence Que sa justice agit Et non pas sa clémence Comme de la justice Il passe à la douceur Reine Je parle en veuve Et vous parlez en sœur Chacune a son sujet D'aigreur ou de tendresse Qui dans le sort du roi Justement l'intéresse Apprenons par le sang Apprenons par le sang Qu'on aura répandu À quel souhait Le ciel a le mieux répandu Voici votre accordé Et là Pour son visage Rien ne s'offre à mes yeux Que de mauvais présages Ne nous déguiser rien Parler sans me flatter Qu'ai-je à craindre à Corée Ou Qu'ai-je à regretter Aussitôt que César Eussu la perfidie Ce ne sont pas ses soins Que je veux qu'on me dis Je sais qu'il fit trancher Et Clore se conduit Par où ce grand secours Devait être introduit Qu'il manda à tous les siens Pour s'assurer la place Au fautin A reçu le prix de son audace Que d'un cipron supplice Aquilas étonné S'est aisément saisi Du port abandonné Que le roi l'a suivi Qu'Antoine a mis à terre Ce qui dans ses vaisseaux Restait de gens de guerre Que César l'a rejoint Et je ne doute pas Qu'il les su vaincre Encore et punir Aquilas Oui madame On a vu son bonheur ordinaire Dites-moi seulement S'il a sauvé mon frère S'il m'a tenu promesse Oui De tout son pouvoir C'est là l'unique point Que je voulais savoir Madame Vous voyez les dieux m'ont écoutée Ils n'ont que différé la peine méritée Vous l'aviez sur l'heure Ils l'en ont garanti Il faudrait qu'à nos voeux Il eût mieux consenti Vous voyez vous Naguel Et que viens-je d'entendre Accorder ces discours Que j'ai peine à comprendre Aucun ordre ni soin N'ont pu le secourir Malgré César et nous Il a voulu périr Mais il est mort madame Avec toutes les marques Que puissent laisser d'eux Les plus dignes monarques Sa vertu Rappelée A soutenu son rang Et sa perte Au romain A coûté bien du sang Il combattait en toile Avec tant de courage Qu'il emportait déjà sur lui Quelques avantages Mais l'abord de César A changé le destin Aussitôt Aquila suit le sort de Fautin Il meurt Mais d'une mort Trop belle pour un traître Les armes à la main En défendant son maître Le vainqueur crie en vain Qu'on épargne le roi Ses mots au lieu d'espoir Lui donnent de l'effroi Son esprit à l'armée L'écroite un artifice Pour réserver sa tête A la front du supplice Il pousse dans nos rangs Il les perce Et fait voir ce que peut La vertu carme le désespoir C'est ainsi Que sa mort lui rend toute sa gloire A vous toute l'Egypte A César la victoire Et bien qu'aucun romain du sang Que vous pleurez N'ait vu rougir sa main Il nous montre à tous Un déplaisir extrême Il soupire Il gémit Mais le voici lui-même Qui pourra mieux que moi Vous montrer la douleur Que lui donne Du roi à l'invincible malheur César Tiens-moi parole Et me rend mes galères Aquilas et Photin ont reçu leur salaire Leur roi n'a pu jouir De ton cœur adouci Et Pompée Et mangez ce qu'il peut l'être ici Je n'y serais plus voir Qu'un funeste rivage Qui de leur attentat M'offre leur image La nouvelle victoire Et le bruit éclatant Qu'au changement de roi Pousse un peuple à un constant Et parmi ces objets Ce qui le plus m'afflige C'est dire au revoir Toujours l'ennemi Qui m'oblige Laisse-moi m'affranchir De cette indignité Et souffre que ma haine Agisse en liberté À cet empressement J'ajoute une requête Voix l'urne de Pompée Il y manque sa tête Ne me la retiens plus C'est l'unique faveur Dont je te puis encore prier Avec honneur Il est juste Et César est tout près De vous rendre ce reste Où vous avez tant de droits De prétendre Mais il est juste aussi Qu'après tant de sanglots À ces mânes errants Nous rendions le repos Qu'un bûcher Allumé par ma main Et la vôtre Le venge pleinement De la honte de l'autre Que son ombre s'apaise En voyant notre ennui Et qu'une urne Plus digne est de vous Et de lui Après la flamme éteinte Et les pompes finies Renferment avec éclat Ces cendres réunies Portées à notre Rome Un si digne trésor Non pas à César Non pas à Rome encore Il faut que ta défaite Et que tes funérailles A cette cendre Et une mai En ouvre les murailles Et quoi qu'elle la tienne Aussi chère que moi Elle n'y doit rentrer Qu'en triomphant de toi Je la porte en Afrique Et c'est là que j'espère Que les fils de Pompée Et Caton Et mon père Secondés par l'effort D'un roi plus généreux Ainsi que la justice Aront le sort pour eux C'est là que tu verras Sur la terre Et sur l'onde Les débris de pharsal Armer un autre monde J'irai sans doute point Au sortir de ces lieux Soulever contre toi Les hommes et les dieux Ces dieux qui t'ont flatté Ces dieux qui m'ont trompé Ces dieux qui d'en pharsal Ont mal servi Pompée Qui la foudre à la main L'ont pu voir éganger Ils connaîtront leur faute Et le voudront venger Mon zèle A leur refus aidé de sa mémoire Te sera bien sans eux Arracher la victoire Et quand tout mon effort Se trouvera rompu Cléopâtre fera Ce que je n'aurais pu Je sais quelle est ta flamme Et quelles sont ses forces Que tu n'ignores pas Comment fait les divorces Que ton amour t'aveugle Et que pour l'épouser Rome n'a point de loi Que tu n'oses briser Et sache aussi Qu'alors La jeunesse romaine Se croira tout permis Sur l'époux d'une reine Et que de cet hymène Des amis indignés Et vengeront sur ton sang Leurs avides et déniés J'empêche ta ruine Empêchant tes caresses Adieu J'attends demain L'effet de tes promesses Plutôt qu'à ces périls Je vous puisse exposer Seigneur Perdez-en moi Ce qui les peut causer Sacrifiez ma vie Au bonheur de la vôtre Le mien sera trop grand Et je n'en veux Et je n'en veux point d'autre Et digne que je suis D'un César pour époux Que de vivre en votre âme Et tant morte pour vous Une reine Ses vingt projets Sont le seul avantage Qu'un grand cœur impuissant A du ciel en partage Comme il a peu de force Il a beaucoup de soin Et s'il pouvait bien plus Il souhaiterait moins Les dieux empêcheront L'effet de ses augures Et mes félicités N'en seront pas moins pures Pourvu que votre amour Gagne sur vos douleurs Qu'en faveur de César Vous tarissiez vos pleurs Et que votre bonté Sensible à ma prière Pour un fidèle amant Oublie un mauvais frère On aura pu vous dire Avec quel déplaisir J'ai vu le désespoir Qu'il a voulu choisir Prenez-vous-en au ciel Dont les ordres sublimes Malgré tous nos efforts Savent punir les crimes Sa rigueur envers lui Vous ouvre un sort plus doux Puisque par cette mort L'Égypte est tout à vous Je sais que j'en reçois Un nouveau diadème Qu'on n'en peut accuser Que les dieux et lui-même Mais comme il est Seigneur de la fatalité Que l'aigreur soit mêlé A la félicité Ne vous affancez pas Si cette heure de vos armes Qui me rend tant de bien Me coûte un peu de larmes Et si, voyant sa mort Due à sa trahison Je donne à la nature Ainsi qu'à la raison Je n'ouvre point les yeux Sur ma grandeur si proche Qu'aussitôt à mon cœur Mon sang ne le reproche J'en ressens dans mon âme Un murmure secret Et ne puis remonter au trône Sans regret Un grand peuple seigneur Dont cette cour est pleine Par des cris redoublés Demande à voir sa reine Et tout impatient déjà Se plaint aux cieux Qu'on lui donne Trop tard un bien si précieux Ne lui refusons plus Ne lui refusons plus Le bonheur qu'il désire Princesse Allons par là Commencez votre empire Cependant qu'à l'envie Ma suite et votre cour Prépare pour demain La pompe d'un beau jour Où dans un digne emploi L'une et l'autre occupées Couronne Cléopâtre Et m'apaise Pompée Et lève à l'une un trône À l'autre des hôtels Et jure à tous les deux Des respects immortels Sous-titrage ST' 501 Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501